Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. C'est confirmé maintenant la fièvre Ebola se vit en Guinée. Peut-on savoir quelles sont les dispositions prises à ce jour par les autorités guinéennes ? Alors, il faut bien préciser que ce sont des mesures prises par les autorités guinéennes en collaboration avec nos partenaires du monde de la santé au niveau international, à savoir l'OMS et Médecins Sans Frontières, et d'autres partenaires également. Ce matin, j'étais en relation avec l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, qui est de la CDAO, et qui vient également apporter sa contribution. Donc, ces mesures-là consistent à d'abord faire passer un message de sensibilisation pour éviter que la chaîne de contamination ne se crée et que des mesures d'hygiène soient respectées par tous les guinéennes, vous, moi et tout le monde. Limiter l'accès et les déplacements, sinon les interdire même à toutes les personnes qui sont infectées ou susceptibles d'être infectées et ceux qui les ont approchées, mettre des périmètres de sécurité, désinfecter toutes ces zones-là et surveiller les mouvements. La dernière mesure, en date, c'était l'interdiction de la consommation de gibier, communément appelée viande de brousse, et un certain nombre de mesures que vous développeront beaucoup plus en détail les spécialistes en la matière et de la médecine. Mais voilà, un ensemble de mesures qui correspondent à des protocoles qui ont existé et qui ont été expérimentés ailleurs par des experts en la matière comme médecins sans frontières ou l'OMS et qui ont fait leur preuve. Ce sont ces mesures-là qui sont appliquées aujourd'hui en Guinée. Quel est le bilan ce jour ? On va dire, en gros, une centaine de cas, avec environ 66 décès en tout, des cas suspectés, notamment en dernière date, les 4 de Conakry, les 5 de Conakry dont un décès. En gros, voilà comment se présente le bilan, qui pour le moment est, mis à part les 5 cas enregistrés à Conakry, est plutôt localisé dans la zone Gekedou-Massamuta-Kissidou. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement guinéen entend interdire la consommation de la viande de brousse, mais bon, dans les différents marchés, notamment celui de Matoto, on voit que des femmes se livrent au commerce, disons... Oui, ce n'est pas une interdiction formelle pour le moment, c'est une mesure qu'on leur déconseille fortement, parce que justement, d'après les services médicaux, il n'y a pas la preuve absolue, il y a eu la preuve que c'est effectivement par ce biais-là que la maladie se transpire, c'est possible, mais ce n'est pas une preuve avérée, et donc de là à changer les habitudes alimentaires de tout le monde, il y a un pas. Donc c'est vraiment une mesure préventive à titre de conseil, mais ce n'est pas encore prouvé que c'est par ce biais-là. Si jamais l'événement se prouve, vous vous doutez bien que ce sera purément et simplement une mesure définitive d'interdiction de la consommation de cette viande. Certains estiment que les autorités guinéennes minimisent un peu, disons, la propagation de la maladie, parce qu'à Conakry, par exemple, le gouvernement n'avait pas voulu confirmer la présence de cette maladie ici. Non, 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 je vous arrive tout de suite. Il y a eu premièrement trois cas qui ont été signalés, il a été clairement dit que c'était des cas suspects, les analyses ont prouvé que ce n'était pas des cas, et donc ces cas-là sont écartés. Dès l'instant où les autres cas ont été démontrés, nous avons été parmi les premiers, après que l'analyse soit venue, à affirmer que ce cas était là, dire où ça s'était passé, et les mesures qui avaient été prises. La plus grave erreur, ça serait de cacher la réalité au Guinée, parce que justement, ça les empêcherait de prendre des mesures pour se protéger. Il n'a jamais été question de nier la réalité. Même si on le voulait, on ne serait pas capable de le faire, dans la mesure où nous partageons cette information, avec les laboratoires qui font les analyses, et avec les partenaires de développement, comme l'OMS et Médecins Sans Frontières. Donc ce problème ne se pose même pas, c'est impossible de cacher quoi que ce soit, en matière d'épidémie. Certaines informations attestent aussi que l'OMS et certains pays, d'ailleurs, déconseillent à leurs ressortissants de se rendre ici, à Conakry, et même, disons, à l'intérieur du pays. Craignez-vous que la Guinée soit mise en quarantaine ? Ah oui, bien entendu qu'on le craint. Si on n'arrive pas à maîtriser cette épidémie, il sera légitime pour ceux qui veulent venir guider, de se bifier de cette destination. Ça, c'est humain, c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Déjà, qu'un organisme prenne l'interdiction ou pas, personne ne peut obliger quelqu'un à venir en guider. Si lui-même il a peur, il s'en ira. Non, je crois que chacun d'entre nous et chaque entité prend les mesures qu'elle estime devoir relever de sa responsabilité par rapport à ce qui se passe. Mais dans la grande majorité des cas, je crois que les gens qui doivent venir en guider continuent à le faire normalement. ceux pour lesquels ce n'est peut-être pas indispensable hésitent à le faire. Il faut éviter de céder à la panique. Je crois que le virus Ebola a déjà évolué dans d'autres pays, ailleurs. Ça s'est géré. Aujourd'hui, c'est un lointain et un mauvais souvenir. Et il faut être capable de le gérer dans la sérénité. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour éviter que la psychose ne s'installe ? Parce qu'on a vu les enfants, par exemple, qui ont peur d'aller à l'école parce que, tout simplement, ils se disent que le virus Ebola est partout. Oui, il faut comprendre ça. C'est compréhensible, vous savez, c'est une nouvelle expérience pour la guider. Malheureusement, c'est une expérience malheureuse. Moi-même, des fois, je le savais déjà, je me suis reprend au dernier moment à dire, c'est normal, on découvre cette maladie, on essaie de la péter. Et nous espérons que, bientôt, ça sera un mauvais souvenir. Et que nous serons à même de pouvoir, si jamais un problème comme ça se pose à nouveau, qu'on sera capable de le gérer de manière automatique, sans céder à la peur et à la panique. Mais la peur est un sentiment naturel que vous ne pouvez combattre qu'en étant transparent, c'est ce que nous tentons de faire, que nous faisons jour au jour, et en disant exactement ce que vous êtes en train de faire pour limiter. Quoi qu'on dise pour le moment, tout vous porte à croire qu'à l'intérieur du pays, la maladie est sous contrôle, l'évolution est pratiquement nulle, même si peut-être qu'on peut encore être inquiet. Le cas de Conakry inquiète, bien entendu. Il y a un périmètre de sécurité qui est mis en place. Nous espérons que toutes ces mesures vont permettre de vraiment détruire, d'arrêter la chaîne de contamination. Plusieurs agents de santé ont perdu leur vie. Ne craignez-vous pas qu'ils... C'est-à-dire, ne pensez-vous pas qu'ils ont un manque de ressources qui sont mises à la disposition de nos structures sanitaires ? Non, aujourd'hui, je ne vais pas dire... On est presque suréquipés. J'ai réceptionné moi-même, puisque le ministre de la Santé n'était pas là, plus de 3 800 kits qui viennent saluter à ceux qui étaient là déjà, des kits de protection, comprenant tout l'arsenal. Et c'est le lieu aujourd'hui de saluer le courage et l'engagement de tous ces gens qui sont sur le terrain et qui se battent contre la maladie. Aussi bien Guinée qu'étranger. Avant-hier, c'était une vingtaine d'experts qui étaient là et qui ont débarqué et qui se sont dirigés directement dans les zones en question. Donc, je crois qu'en fait, beaucoup de psychos sont faits autour de cette maladie. Mais lorsque les règles d'hygiène sont respectées, en principe, il n'y a aucun risque de la contracter. C'est pour ça que, tout en félicitant le courage de ceux qui sont sur place, ce sont les professionnels qui savent ce qu'ils font. Et je ne crois pas qu'il ait un seul moment été question d'arrêter ce qui se passait. La seule manière d'arrêter cette épidémie, c'est de l'affronter en face. Certains n'ont pas compris le fait, par exemple, que des analyses soient faites à l'Institut de Dakar. Oui, parce que jusqu'à il y a quelques jours, on n'était pas capable de le faire ici, tout simplement. Nous n'avions jamais été confrontés à cette maladie. Et les résultats qui étaient là, les réactifs, je ne connais pas le langage technique, n'étaient pas capables d'analyser. Vous savez, dans ce cas de figure, le doute n'est pas permis. Et donc, autant être sûr des résultats de l'analyse plutôt que de tâtonner. C'est pour ça qu'il a été décidé de faire Dakar. Mais je crois que là, le nécessaire à venir pour que les analyses soient faites sur place, il y a même des laboratoires ambulants qui sont dans les zones. Et donc, ceci ne devrait plus créer un problème. Si on vous demandait de lancer un message à l'endroit des populations ? De continuer à assurer les mesures d'hygiène. Apparemment, les Guinéens semblent le suivre. Et surtout, ne pas céder à la panique. Donc, tout est mis en œuvre pour combattre cette épidémie et en faire un autre un souvenir. Merci. Et puis, M. le ministre, une dernière question par rapport à Abitiens. Le président,